— Mesdames et messieurs, bonsoir. 20 heures sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les diplomatiques au palais de la République, 11 nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de crayons aux chefs de l'État. Ils entament une nouvelle mission au Sénégal. Dans ce pays, promène une diplomatie de non-exclusion et de non-exclusivité, leur a rappelé le président de la République. Seydina Limamoula est plus que jamais dans les cœurs et les esprits. Les layennes perpétuent l'œuvre du mardi. La communauté se prépare à revivre la ferveur de l'appel. La 144e édition, la couleur blanche, reste de mise d'une tradition chez les disciples qui veulent faire de Jamalai un lieu moderne pour accueillir les pèlerins. Coût du projet Taral Jamalai, 1 milliard 200 millions. Chaque Sénégalais consomme 18 kilos de viande par an. 319 000 tonnes sont consommées annuellement dans ce pays. Chiffre de la direction de l'élevage. La production locale ne satisfait pas encore la demande. D'où les prix qui varient entre 4 à 5 000 francs CFA. Les kilogrammes de viande ou de bœufs, quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour améliorer et approvisionner le panier de la ménagère ? La rubrique économie nous amène au foireil. Le plus vieux délégué de quartier du Sénégal se trouve à Fanoc. Un 109 ans révolu et l'âge moment du dit reste au service des citoyens. Maître menuisier, disciple mourit. Il a mémorisé le Saint-Coran et n'est jamais allé à l'école. Comment parvient-il à tenir et faire son travail ? Une de nos équipes est allée à sa rencontre. Les Lyons ont trébuché face aux 10 taillis de l'ambassadeur d'Italie, résidant au Sénégal, et 10 autres ambassadeurs non résidants à ces diplomates nouvellement accrédités. Le président a souhaité la bienvenue et réaffirmé la tradition d'ouverture du Sénégal avec comme devise la non-exclusion et la non-exclusivité. Le compte-rendu d'Abou Bakri Khan. Un cérémonial de rigueur pour une entrée en fonction officielle de nouveaux diplomates accrédités à Dakar. Au portail du palais présidentiel, l'ambassadeur d'Italie est accueilli par le chef du service du protocole de la présidence avant les honneurs militaires. Caterina Bertolini est venue présenter ses lettres de créance au président de la République, marquant ainsi sa prise de fonction officielle au Sénégal. Titulaire d'une maîtrise en droit à l'université de Florence, Caterina Bertolini a servi entre autres à la direction générale pour la coopération, mais aussi comme ambassadeur en Colombie, puis en Équateur. Après Caterina Bertolini, 10 autres ambassadeurs sont également venus présenter leurs lettres de créance au président Makisam. Il s'agit de diplomates non résidents, les ambassadeurs désignés du Pérou, du Tchad, du Vietnam, du Soudan du Sud, de la Slovaquie, de l'Ouganda, du Sri Lanka, de Djibouti, d'Australie et d'Azerbaïdjan. Je suis heureux de vous accueillir au Palais de la République du Sénégal pour recevoir les lettres de créance par lesquelles vos autorités respectives vous accréditent en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plein potentiel au Sénégal. Je m'en réjouis vivement. Je vous souhaite la bienvenue en vous adressant mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux de succès. Je vous prie en même temps de transmettre à vos dirigeants mes salutations cordiales et l'expression de ma constante volonté d'oeuvrer avec eux au renforcement des relations amicales entre nos pays. Ce, dans un contexte géopolitique et géostratégique exceptionnel, le monde continue de vivre les impacts sévères de la crise sanitaire, du réchauffement climatique, d'une guerre majeure et de conflits armés. J'y ajoute les tensions géostratégiques qui rappellent à bien des égards l'époque de la guerre froide. Je n'oublie pas, s'agissant de l'Afrique, la persistance du phénomène terroriste. Ce tableau peu reluisant montre de façon encore plus nette la pertinence de votre mission de messager de la paix, conciliateur d'intérêts différents, voire divergents, et d'intermédiaires privilégiés du dialogue pour la compréhension mutuelle et l'entente cordiale entre les peuples. C'est dans cet esprit que ces ambassadeurs non-résidents sont reçus conformément à la tradition d'ouverture du Sénégal à toutes les ères géographiques et civilisationnelles. Votre présence ici, venant des quatre coins du monde, porte le témoignage de cette tradition d'ouverture et de collaboration tous azimètes. En vous accueillant au Palais de la République pour recevoir vos lettres de créance, je vous dis la grande amitié et le profond respect du Sénégal à l'endroit de vos pays et de vos peuples. Soyez également rassurés et assurés de mon soutien et de la collaboration de mon gouvernement pour la réussite de votre mission. Au président Macky Sall, ils ont présenté le document qui consacre leur accréditation en tant qu'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de leur pays, au Sénégal. Le président de la République de Guinée-Bissau est à Dakar, au Maro. C'est arrivé cet après-midi, accueilli à l'aéroport international Léopold Sédar-Singer par le Premier ministre Amadouba. Le président de la Guinée-Bissau effectue du 8 au 10 février une visite de travail au Sénégal. Il a eu droit à l'aéroport en accueil chaleureux. Faire de Djamalai un lieu moderne qui pourra accueillir les fidèles laïennes dans de très bonnes conditions, c'est l'objectif que s'est fixé le groupement central des Daïras, Taral Djamalai, un projet qui va coûter 1,2 milliard de francs CFA. Les laïennes qui préparent la 144e édition de l'appel du marty. Djamalai accueille des milliers de fidèles à chaque événement laïenne. Pour mettre ses croyants à l'appui du soleil ou de la pluie, une initiative est née, Taral Djamalai. Comprenez l'embellissement de la cité. Le monde évolue et il se modernise de plus en plus avec les nouvelles technologies. On peut avoir de très belles choses. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait que Djamalai réponde aux exigences de l'heure. Chaque personne qui vient ici pour se recueillir doit se sentir comme chez soi. L'objectif est donc clair, faire de ce lieu un cadre plus accueillant, remplacer les anciennes tentes par d'autres beaucoup plus modernes, de grands formats, avec du matériel adapté aux exigences de l'heure. Un tel projet a un coût. Le coût est d'un milliard 250 millions de francs CFA. Pour la première phase, il y a près de 200 millions déjà dépensés. La commande a quitté la Chine pour le Sénégal. Mais malheureusement, il y a eu un retard à cause de problèmes de fret. C'est pourquoi on n'a pas pu utiliser ces tentes modernes pour la 144e édition de la paix. Mais, Inch'Allah, juste après l'appel, on va démarrer le travail. Une première phase déjà entamée. Avec la commande d'équipements ultra-modernes composés de chapiteaux, chaises, climatiseurs et autres, pour réaliser ce projet, tous les Lions d'ici et de la diaspora sont interpellés. Le projet a une durée de vie de 5 ans ou même moins. C'est pourquoi nous demandons à tous les Lions de participer aux différentes levées de fonds pour que ce projet soit une réussite totale. En tout cas, toutes les bonnes volontés sont attendues. Le gouvernement central des Daire Laïennes est le maître d'oeuvre de ce projet et il compte l'étendre aux autres sites Laïennes, tels que Kambéren et Goff. Rufusque, les fidèles Laïennes, entendent répondre à l'appel du mardi. Ils se disent en phase avec le thème de cette année, l'unité socle de la stabilité sociale et politique qui vient à point nommé soutient-ils en projet leur tien à cœur, exploiter l'espace qu'ils ont acheté pour accueillir les fidèles. À Mérina, dans la ville de Rufusque, la communauté Laïenne de la localité compte répondre à l'appel de Sédina Limamoulaï al-Marty. Comme à l'accoutumé, du point de vue organisationnel, les préparatifs vont bon train. Cet appel a été initié, il faut le rappeler, par Sédina Issa Laï, plus connu sous le nom de Baye Sédicao. Chaque année, on prépare cet appel. Les talibés, les non-talibés, tous les Laïennes sont vraiment intéressés par l'appel de Sédina Limamoulaï al-Salaam. Il y a des situations qui sont gérées par la communauté, mais il y a des situations qui sont gérées individuellement par chaque daïra. Actuellement, ils sont assez organisés les daïras par rapport à le transport, par rapport à la restauration et tout. Cet 144e appel du mardi met le curseur sur l'unité pour asseoir une stabilité sociale durable. Les Laïennes de Rufisque ont compris tout le sens de cette volonté, gage de développement pour toute communauté. Parce que l'unité, dans la situation actuelle que les Sénégalais vivent, on doit vraiment conscientiser les gens pour la paix sociale. Parce que sans paix sociale, il ne peut pas y avoir de développement. Sans paix sociale, on ne peut rien faire. Il faut aussi s'apposanter sur l'éducation, ce que Mambal al-Salaam a fait dans les hotbots. On doit concentrer tous nos efforts pour que les gens aient une bonne éducation, c'est une éducation de base. Sur cet espace de 1200 mètres carrés, les Laïennes comptent y ériger des infrastructures pour les fidèles et participer à leur éducation. La place là représente beaucoup de choses pour la communauté Laïenne. Parce que ça fait des années et des années, la communauté n'a jamais eu d'espace pour évoluer. Donc nous, quand on a succédé à nos grands-parents et nos parents, nous nous sommes organisés et avons tout fait pour acquérir cette place-là. On la paye à 55 millions et c'est une place qui ne se limite pas seulement à ici, c'est jusqu'à la rue là-bas. Donc on compte y édifier une institut islamique qui aura en son sein une école coranique et une grande mosquée. Le troisième khalife, Saïdina Issa Raï, lui connaît sur le nord de Baye Sidi Chaou, est né à quelques encablures de la place là, à presque 200 mètres, en face de la mer. Ce qu'il ignore d'ailleurs beaucoup de personnes, pas mal de personnes à risque, même les autorités politiques ignorent cela. Au moins, Baye Sidi Chaou, Saïdina Issa Raï, mérite qu'on lui attribue une rue ou bien même le rond-point qui juste fait face à la place. Camerène, Ngor et Yof vont accueillir des milliers de fidèles laïennes pour commémorer l'appel de Saïdina Limamoulaye à l'mardi. La communauté laïenne de Rufisque compte ainsi s'abreuver à la source intarissable du mardi. Marais blanches à partir du 10, Aïoff, Camerène et Jamalai, entre les laïennes et la couleur blanche, c'est une longue histoire, une belle histoire. Il s'agit d'une recommandation de Baye Laï pour effacer les inégalités sociales entre les disciples. Depuis, la tradition s'est perpétuée et caractérise tous les rassemblements. Le blanc des laïennes, c'est une chronique signée Umar Jawa. Ce qui frappe de prime abord dans tout rassemblement laïenne, c'est au-delà du nom de Dieu Salmodié, dans une harmonie vocale synchronisée, la couleur blanche immaculée qui recouvre tout le monde depuis un cap. Et quand l'invocation du tout puissant monte de milliers de poitrines, le mouvement des corps n'est pas sans rappeler l'écume des crêtes de vagues successives dans une dynamique perpétuelle de flux et de reflux. En islam, la couleur blanche a toute une symbolique. Elle incarne la pureté, l'absence d'ossouillures, et c'est dans une étoffe de cette couleur que l'homme effectue les rituels majeurs du pèlerinage au lieu saint de l'islam et qu'il retourne à la terre-mère. Chez les laïennes, le blanc n'est pas une couleur de circonstance ou fortuite. C'est celle de tous les événements et il s'agit d'une ligne de conduite vestimentaire très tôt indiquée par le vénérable Seïdina Limamoulaye lui-même. Un jour, d'une grande prière de l'aïdelfit recorité, il avait remarqué des différences dans la richesse des tenues vestimentaires des fidèles. Des gens simples, sobrement vêtus, cohabités avec d'autres aux abus cossus. Par la mise des uns et des autres, il était aisé de reconnaître l'origine sociale de chacun. Et comme pour neutraliser le contraste, il demanda à tous de revenir à la prochaine prière vêtue de blanc et de préférence dans une étoffe accessible, celle de l'ultime toilette. Aussitôt dit, aussitôt fait, et lorsque les premières d'Aïra Laïenne ont commencé à voir le jour dans les années 50, chaque membre se devait d'apporter son habit blanc avant d'adhérer. Ce choix, loin d'être une juste singularité, a des fondements théologiques, socio-anthropologiques et même économiques. Que dire alors de l'esthétique du blanc ? Au mardi, nous vous proposerons d'autres reportages sur l'appel du mardi dans nos prochaines éditions, notamment la découverte de la grotte d'Ungor-le-Route. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants alloue une enveloppe de près de 600 millions de francs CFA aux femmes du département de Pekin, un prêt pour 9000 femmes de la localité et des kits de cuisine d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le reportage d'Anaïs Nianyamani. Femmes vivant avec un handicap, relais communautaires, femmes de développement, toutes réunies pour recevoir leur financement. Dans le département de Pekin, le ministère de la Femme a dégagé une enveloppe de 600 millions de francs CFA. Nous avons amené à Pekin 300 millions de francs CFA pour les organisations féminines. En plus, FADES a donné 147 millions et parrain 24 millions, donc 618 millions au total pour les 9000 femmes de toutes les communes confondues. Cet accompagnement des femmes du département de Pekin est bien apprécié par les autorités de la localité. Madame le ministre, vous êtes venue à Pekin avec beaucoup de cadeaux pour accompagner les femmes du département. Au nom de l'ensemble des responsables du département, nous vous disons merci. Madame le ministre, c'est ici la clôture des financements, mais aussi la distribution du matraînement des travaux des femmes. Madame le ministre, au nom de toutes les organisations de femmes du département de Pekin, Ce financement vise l'autonomisation des femmes de toutes couches confondues, c'est ajouté du matériel pour alléger et améliorer leurs conditions de travail. Madame le ministre, les femmes de développement, Badiène Nougor, relais communautaires, femmes vivant avec un handicap, toutes ont reçu leur financement. Mais je rappelle à toutes les femmes que ces financements ne sont pas gratuits, c'est à rembourser. Sur le financement, on a augmenté du matériel, des kits de cuisine pour une valeur de 20 millions pour les groupements de femmes. Ce financement se fait sous forme de prêts. Le remboursement va garantir sa pérennité et permettre à d'autres d'en bénéficier dans un cadre revolving. La chaloupe tant attendue est arrivée au port autonome de Dakar, le Boubacar Joseph Niaï, qui va assurer la desserte entre Dakar et l'île Mémoire. Opération de débarquement assez périlleuse qui a duré plusieurs heures. Retour sur les différentes étapes dans ce reportage d'Ibrahim Ndong. Alerte reçue, il est minuit heure locale. Embarquement immédiat, côté autorité portuaire. Pour Montagassi et son staff, la nuit est partie pour être des plus longues. On voyage en haute mer et en pleine nuit pour accueillir ce colitant attendu, et pas comme les autres. Parti de Turquie le 15 janvier 2024, à bord de ce cargo géant, la chaloupe Boubacar Joseph Niaï boucle un périple de 20 jours, à travers les océans. À quelques kilomètres de son port d'attache, les ingénieurs sénégalais prennent place à bord. Ils sont désormais aux commandes et chargés de mener le cargo à bon port, sous la supervision du directeur général. Quelques minutes plus tard, le cargo est hacké. Un accostage réussi sans encombre. L'équipe de coordination est surpuée depuis le petit montant pour le débarquement. L'opération est des plus périlleuses. Au tour du directeur général du port autonome de Dakar, ingénieurs sénégalais et turcs se concertent. Il faut absolument s'accorder sur les procédés, car ici, toute erreur peut être fatale aux joyaux. Fini la réunion de coordination, l'équipe rejoint le quai de débarquement. L'opération est menée avec délicatesse. Deux grues géantes sont à la manœuvre. Au bout d'une heure, la chaloupe touche enfin les eaux de port de Dakar. Débarquement réussi. Un instant historique que beaucoup ont voulu immortaliser au marqué de leur présence. Dans l'histoire du port autonome de Dakar, ce genre d'événement est assez rare. Fin de l'opération, au grand bonheur de tous ceux qui l'ont rendu possible. La chaloupe Boubacar Joseph Nya est désormais hackée en attendant d'être remise par le chef de l'État à son destinataire ultime, le peuple de Corée. D'ici là, Sénégalais et Turcs se donnent 72 heures pour en finir avec les derniers réglages. Le général de corps d'armée Mbaye Sissé exhorte les militaires à persévérer, mais surtout faire preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le chef d'état-major général des armées était dans les zones militaires numéro 4 et 2, en séjour de plusieurs jours, qui lui a permis de s'enquérir des conditions de vie et de travail, des éléments de ces unités basées dans ces localités. Moussa Mané. Accompagné des grands commandements et services, le chef d'état-major général des armées s'est d'abord rendu à la place d'armes des Montmartre-Garri. Sur les lieux, il a constaté le niveau d'avancement des chantiers. Surtout une visite d'écoute pour mieux évaluer les problèmes et voir quelles sont les solutions à court, moyen et long terme à faire. Je voudrais avant tout vous encourager pour l'ensemble des formations de la place Taro. Autre temps fort du séjour du général de corps d'armée Mbaye Sissé dans la zone militaire numéro 2, la visite auprès des unités basées à Saint-Louis, entre autres le 12e bataillon, le Britannique militaire. Objectif visé, s'inquiérir des conditions de vie et de travail, des éléments dans leur cantonnement. Le résultat encourageant, que ce soit au niveau du Britannique, du 12e bataillon avec la formation, que du 2e bataillon qui rentre de mission top-in. Je les ai croisés il y a quelque temps en secteur 51, mais qui sont rentrés et passés les consignes actuellement au 1er bataillon. Donc pour l'ensemble de ces raisons, je vous félicite et je vous encourage. Auparavant, le chef d'état-major général des armées a séjourné pendant 72 heures en zone militaire numéro 4. Il était aussi accompagné des grands commandements et services. À Tambakunda, tout comme à Kédougou, le général de corps d'armée Mbaye Sissé a pu s'enquérir des conditions de travail et de vie des unités stationnées dans cette partie du pays. Il a encouragé les militaires à persévérer, mais surtout à faire preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Opération de débriefing de l'exercice de gestion d'urgence à l'aéroport international Blaise Diagne. Les acteurs de la sûreté et de la sécurité ont passé en revue les constats qu'ils avaient faits afin d'assurer de manière continue la sécurité à l'AIBD à Morujal. Décembre 2023, un R9 s'écrase aux alentours de l'AIBD après son décollage. Tout de suite après, le plan de gestion d'urgence est enclenché. Tous les services sont à pied d'oeuvre pour maîtriser la situation. Pendant ce temps, un autre avion doit être évacué d'urgence. Ces faits sont une simulation de crise dans le cadre d'un exercice de gestion d'urgence à l'aéroport international Blaise Diagne. Il vise à éprouver le plan d'urgence de l'aéroport. Cet exercice fait ainsi l'objet d'un débriefing à froid pour en relever toutes les constatations. Le bilan dressé est positif. Je tire un bilan positif. Je peux dire que l'exercice est très bien déroulé dans l'ensemble. Les objectifs sont atteints dans la mesure où tous les acteurs du secteur aéroportiaire ont vraiment montré un engagement franc. Malgré des moyens un peu limités, ils ont pu faire l'exercice correctement. On sent dans leur engagement qu'ils sont prêts à jouer leur rôle. Les autorités étatiques continuent d'accompagner les acteurs pour que l'AIBD maintienne son niveau de sûreté et de sécurité alignés aux standards internationaux. Nous osons espérer qu'au sortir de cette rencontre de débriefing à froid, on aura donc fait les contours de l'ensemble de la réaction qui a été faite face à l'incident qui a été simulé. Et sortira donc de ces constats-là des explications des uns et des autres sur les dispositions qui ont été prises, pourquoi elles ont été prises comme ça, elles ont été complètement prises, elles ont été à moitié prises, quelles étaient aussi les contraintes qui empêchaient à ces uns et aux autres de prendre les meilleures dispositions et ensuite tirer les enseignements. L'ambition de HUP aérien est en marche au Sénégal. Ces types d'exercices de gestion d'urgence se font tous les deux ans, en conformité avec les règles de l'aviation civile internationale. L'AS, le gestionnaire de l'AIBD, a pu relever les points forts du plan d'urgence, ainsi que les écarts qui vont être pris en charge. Avant l'année 2017, il était pensionnaire à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, Amadoka a pris un virage inattendu en se lançant dans l'horticulture, une activité agricole qu'il a héritée de ses parents. 20 millions de francs effards, c'est aujourd'hui son chiffre d'affaires après chaque saison. Lamine Touré est allé à sa rencontre vers la côte atlantique ouest du pays, précisément à Fassboué. Un reportage. Le cheval, moyen de déplacement approprié pour se rendre dans les périmètres agricoles situés près de la côte ouest du pays. Et c'est à Bête 2, un des hameaux de Fassboué, où nous nous sommes rendus à la rencontre d'un jeune producteur maraîcher à 150 kilomètres de Dakar. Diplômé en géographie, master 2, option espace et société rurale, à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, Amadoka était d'une lucidité sans équivoque quand il fallait faire ce choix. Tout au début, je ne croyais pas au champ, franchement. Mais après avoir échoué une fois à l'ENA, et après encore tenter la douane et ça n'a pas marché, je me suis raccourché et dit pourquoi ne pas revenir à la terre et cultiver, faire comme mes prédécesseurs quand même, puisqu'ils s'activent ici depuis belle durée et ils s'en sortent, pourquoi pas moi. Un retour difficile, puisque ce jeune producteur horticole de 34 ans n'avait pas de moyens à la hauteur de ses ambitions. Ici, la maîtrise de l'eau, la salinisation des terres, comme le foncier, demande une certaine assise financière. Amadoka était obligé de contracter un emploi agricole pour démarrer ses activités de production de pommes de terre. C'est un financement qui dure 6 mois. C'est un financement d'accompagnement. On te donne et au bout de 6 mois, tu rembourses. Le financement au départ, ce n'était pas beaucoup, c'était 500 000. Puisque c'était un débutant, il n'avait pas une vraie confiance en moi, parce que je venais simplement de débiter. Il y a beaucoup d'échecs pour les emplois agricoles et autres choses. Par souci de prudence, ils m'ont octroyé 500 000. Mais ces 500 000-là m'ont sauvé en quelque sorte. Aussi, j'ai pu démarrer, faire des cultures sur un même espace, faire de la carotte et mettre des navets là-dedans. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Après, au bout d'un mois, 20 jours, deux mois, tu fais la première récolte et il reste la carotte. Au bout de trois mois après, tu récoltes. Sur un même espace, tu récoltes deux fois. Après chaque campagne, Ahmadouka remet à jour ses vieilles habitudes intellectuelles et certifie ses comptes. Au bout de douze mois, je prends mon cahier de gestion et je fais le calcul là, les dépenses et tout ce qui est à faire. Et ça tourne autour de 15 voire 20 millions actuellement. 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires dans cette exploitation de nectar de pommes de terre. Cela peut susciter de l'intérêt pour les jeunes de la localité de Fassbouy qui s'adonnent très souvent à l'immigration clandestine vers l'Europe. Mais la zone de Nyaï est à sauver de la salinisation et d'autres problématiques qui impactent de manière négative son potentiel horticol. C'est une vraie table catastrophe. Je dirais une problématique au niveau de la zone de Nyaï. Surtout nous qui sommes embêtés. Aujourd'hui, on assiste à une dégradation des ressources naturelles. L'affaisement de la nappe phréatique dû aux multiples motopompes qui sont installées de par ça et là, mais aussi l'avancée de la mer avec pas mal de problèmes environnementaux qui rendent aujourd'hui l'agriculture très difficile à gérer. Surtout, ce que vous avez énuméré, vous avez énuméré la question liée à l'accès aux fonciaux. C'est un véritable casse-tête pour tous ceux qui sont au niveau de la zone de Nyaï. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle dans une zone forestière par là, à quelques dizaines voire centaines de mètres au Noudé. C'est une zone de restauration, c'est géré par les enjeux aux forêts. On peut s'occuper des cuvettes, mais pas pour faire des excitations. On ne nous autorise pas pour faire des excitations. La question des intrants est aussi nécessaire dans la bonne tenue des cultures. Un agriculteur, celui qui l'appuie, surtout ceux qui sont ici, dans cette zone-là, il faut leur donner de l'engrais à temps, c'est-à-dire dès le début de la campagne, au mois de septembre, au plus tard octobre. Mais jusqu'à présent, le quota d'engrais n'est pas... Le quota est disponible, mais il n'a pas encore délivré ça. Le garde, on est au mois de février. Et chez vous, quand on parle de campagne agricole, c'est combien de mois ? Nous, on n'a pas de campagne, on cultive toute l'année. Armadouka pratique l'élevage au-delà de l'agriculture. Une passion que porte cet ancien pensionnaire de l'UGB. À BT2, ils sont nombreux à s'adonner à l'agriculture. Dans ce champ de carottes, Mamadouka s'y active avec les moyens d'abord. Une vieille motopompe et une méthode d'arrosage pas du tout facile à manœuvrer. Mais l'essentiel est de veiller sur sa production qu'il va bientôt mettre sur le marché. C'est le plus vieux délégué de quartier de Dakar. Il se trouve à Fanoc. Il a 109 ans et n'a jamais fréquenté l'école française. Il a une parfaite maîtrise pendant du Saint-Coran. Il est aussi maître menuisier, métier qu'il exerce jusqu'à présent. Comment réussit-il à allier toutes ses activités ? Gros plan avec Mansour Tiens et Marien Biramba. Il ne donne pas l'air de son âge. À 109 ans, révolue. Ce menuisier, doyant des délégués de quartier de Dakar, exerce dans ses lieux. La démarche alerte. Mamadoujite reste toujours au service des citoyens. Ce père de famille n'a jamais fréquenté l'école française. Pour faire son travail, il est aidé par une de ses filles. Toutefois, sa maîtrise du Saint-Coran a été un grand atout pour être nommé à ce poste. C'est grâce au Coran que j'occupe cette fonction de délégué de quartier. Aladji Alassane Doi, un grand dignitaire lebu qui a joué un rôle. Ainsi que d'autres membres de la communauté lebu à Soumbéjoun, les membres actifs de Dakar. Il m'associe souvent dans la prise des décisions. Au-delà de son statut, il joue également le rôle de régulateur social dans le quartier de Fanok. Il joue effectivement un rôle très important dans le quartier. En tant que personne gérant les questions liées au voisinage, il joue souvent aussi le rôle de béliateur quand il y a des difficultés entre certaines familles. et en cas de besoin, vraiment, il fait aussi le tour du quartier dans chaque maison pour voir ce qui se passe dans les familles et s'enquérir de leur situation. Il est très généreux, il aime aider les gens et il est très sociable aussi. Il ne s'est jamais essayé pour prendre sa nourriture. Il partage tout avec nous et se souvient de ce qu'il possède. C'est donc avec sa famille que tout a commencé. Né à Ngaymeché, il a été baptisé par le fondateur du mouridisme lors d'un de ses passages dans cette localité située dans le Caillor, région de Thiesse. Il fait du travail en sacerdoce, comme l'indique son illustre guide, Serintouba. Je travaille jusqu'à présent sur tout l'aspect traçage du bois. Je maîtrise parfaitement ce procédé, mieux que quiconque. La question que tout le monde lui pose, quel est donc le secret de sa longévité ? Il faut savoir limiter ses besoins dans la vie, dans tous les domaines aussi. Par exemple, pour l'alimentation, je mange avec toute la famille. Pas de régime spécial. Il faut sémer la concorde dans son entourage, mais aussi accepter la volonté divine. Mémoire vivante du quartier Fanok, il remercie toute la communauté lebu qui l'a accueillie avec beaucoup d'honneur. Aux jeunes, il recommande autant que peut se faire de limiter leurs besoins et avoir un comportement citoyen au quotidien. C'est donc ce portrait sur le plus vieux délégué de quartier de Dakar et du Sénégal à 109 ans. 319 000 tonnes de viande sont consommées par or au Sénégal, soit 18 kg par tête d'habitant. Chiffre de la direction de l'élevage, l'offre est loin de satisfaire la demande. L'État multiplie les programmes et met en place des mécanismes pour améliorer la production et par ricochet approvisionner convenablement le panier de la ménagère qui tient encore en main. Le reportage d'Aminata Mengfal. C'est une heure passée de quelques minutes au marché Thiline de Dakar. L'ambiance est indescriptible dans cette allée, réservée uniquement à la vente de viande de mouton et de bœuf. Des étals bien garnis, sauf que les morceaux sont hors de prix. La viande de mouton coûte 5 000 francs le kilogramme. La viande de bœuf, 4 000 francs. Tout est cher. C'est vraiment très dur. On se pose des questions, pourquoi les prix ne baissent pas ? C'est trop cher. La viande de mouton n'est pas du tout accessible. On n'a pas les moyens de s'en procurer. Des prix qui varient entre 4 000 et 5 000 francs le kilogramme. Cette augmentation notée depuis quelque temps et qui perdure a une explication. L'origine de cette hausse est à chercher ailleurs. En ce moment, tout est cher. Les bœufs viennent le plus souvent de la sous-région. C'est ce qui explique la cherté. Malheureusement, on remarque cela toute l'année. Ces revendeurs, établis au marché thylène, se ravitaillent le plus souvent à la SOGAS, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Le lieu renseigne à suffisance sur le niveau d'approvisionnement du marché en viande. La production des gros ruminants, des bovins, la moyenne journalière dans la région de Dakar, c'est 550 bovins. N'aimmoins que la SOGAS tourne sur un commandeur à moins de 300 bovins. Mais si vous voyez ce qui vient, ce qu'on n'a pas à Rufus et dans les sites clandestins, tout ça, le cumul, ça fait 550 bovins au jour. Donc, uniquement pour la région de Dakar, les petits ruminants dans les abattoirs de Dakar, on n'a pas 2000 petits ruminants au jour, la moyenne, tu as bien vu. Donc, vous voyez l'impact de la consommation. De la viande en qualité et quantité suffisante, mais pas à la portée de toutes les bourses. On compare l'aspect filière. Il y a l'éleveur, il y a le marchand de bétail, il y a le cheviard, il y a le boucher d'étain. C'est tout un surpris. Bon, là où s'approvisionne l'animal, si c'est cher, le prix de la viande au finit doit être cher. Bon, donc, on a deux saisons, la période de soudure et la grande saison. Actuellement, nous sommes à l'entrée de la période de soudure. D'ici le mois de juin jusqu'au mois d'août, le prix de la viande commence à être à la hausse. Du côté de la Direction régionale de l'élevage et des productions animales, on parle de stabilisation des prix. Le prix de la viande bovine est resté stable au niveau du marché. Le prix au niveau du marché est à 4 000 francs le kilogramme pour la viande bovine et 4 800 francs pour la viande de mouton. C'est un prix qui est resté stable. On n'a pas connu de hausse récemment, mais c'est un prix qui est resté stable. Donc, stable. Il n'y a pas de tension. Le Sénégal est un pays grand consommateur de viande, avec une estimation annuelle de 18 kg par habitant. On produit, sur le petit ruminant que je vous parle, il n'y a que 15 % qui est importé de la sous-région. Tout est produit ici. Mais nos problèmes, c'est le gros ruminant. Les gros ruminants, vous voyez, presque les 45 % sont importés. Mais tout le reste est produit ici. Mais il faut prendre l'impact du marché du couloir ouest, de nos voisins qui se ravitaillent sur le Sénégal. Si on n'exportait pas, le marché est favorable pour le Sénégal. Pour améliorer la production nationale, l'État a mis en place des programmes destinés à accompagner les acteurs afin de mettre sur le marché des produits accessibles. Ces mécanismes, c'est quoi ? C'est que nous avons, donc, au niveau des départements, les éleveurs ont la possibilité de faire des achats groupés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de pérennisation, donc de l'acquisition de l'aliment de bétail. Mais également, il y a un important programme de culture fourragère. Un programme, donc, de culture fourragère pour, donc, accompagner, encourager, amener les éleveurs à produire, donc, du fourrage, donc, pour l'alimentation du chef. Et il y a aussi l'aspect crédit, parce que nous avons notamment le fonds d'appui à la stabilisation qui finance l'embouche et d'autres activités d'élevage. Des stratégies salutaires, certes, mais qui ne se font pas toujours sentir sur le panier de la ménagère. La cherte de la viande oblige quelquefois les consommateurs à se rabattre sur des produits de moindre qualité et sans garantie d'une bonne santé. Sport, basket, tournoi de qualification olympique. Le Sénégal, pour son premier match, a été battu par le Nigeria sur le score de 72 à 65. Les Lyon vont disputer leur deuxième match ce vendredi à 1945. Abdoulaziz Bhan. Et pourtant, dans ce début de match, c'est le Nigeria qui domine les débats et prend d'assaut le cerceau sénégalais. Nous parlons à présent de football satisfait de leur parcours. Côté Ivoirien, le bonheur est total, mais il reste... À un moment donné, il y a un rapport de force qui s'installe. Au départ, on l'avait, ce rapport de force. On n'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément gênant qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps fait, puisqu'on a les éléments pour pouvoir contrer. Mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation. Ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le faire. Et ça fait la différence. Après, on a essayé de pousser. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la seconde mi-temps. Mais on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles pour pouvoir égaliser en changeant le système, en changeant les joueurs dans le système. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir. Déjà, content, très content, très ému. C'est comme un rêve, en fait. Quand on revient deux semaines en arrière et la défaite ici même, contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que deux semaines après, on se qualifierait pour notre finale. Parce que c'est notre canne. Mais en tout cas, très, très content. C'était un match qu'on a un peu plus maîtrisé que les deux précédents. Même si on a eu, par moments, des périodes où c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que la victoire est méritée. Ils ont une période quand même où, deux ou trois fois, ils ont réussi à trouver derrière notre ligne des milieux, la Kakuta. Donc ils ont posé quand même quelques problèmes. Mais dans l'ensemble, non, je pense que ce n'est pas forcément, pas spécialement la bataille du milieu qu'on a gagnée. Je pense que collectivement, on a été assez intéressants. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres. Parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, non, on a été solides aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de milieu de terrain. La Côte d'Ivoire qui se qualifie donc en finale de la Cannes 2023. On buie à zéro face à la RDC chez les joueurs ivoiriens. C'était la satisfaction et la joie. Ils veulent faire mieux en remportant le trophée. Côté Congolais, c'est la déception. Voici la réaction des joueurs en zone mixe au micro de Ibrém. Il n'y a pas un tas d'esprit. Non, je rigole. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression de dire qu'on a été déjà morts une fois. Et donc maintenant, on s'est lâché un petit peu. Et puis, on ne peut pas mourir une deuxième fois. Donc là, on y va. Et puis après, on essaie de faire le maximum pour notre paying. Il n'y a rien. On a mouillé notre maillot. On a poussé jusqu'à la tête. On n'a pas marqué. C'est ça, la Côte d'Ivoire, elle a pris une occasion et elle a marqué. C'est le foot, c'est comme ça. On est en finale. À nous de finir le job maintenant. Mais on peut être fier de ce qu'on a accompli, en tout cas depuis le début. On revient de loin. Donc on va continuer sur la même dynamique. On a su se remettre en question pour arriver ici. Donc pour moi, sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a fait, sur toutes ces choses-là, on a mérité notre place en finale. Donc comme je l'ai dit, à nous de finir le travail. Après la victoire, il y a une chanson qui fait danser tout le monde en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement entendu parler du coup du marteau. La chanson fait vibrer les supporters dans les stades, les fans zones et dans tous les espaces publics. Et même les joueurs s'y mettent. Le coup du marteau fait un tabac en cette période de Coupe d'Afrique. d'Abidjan et Amoussouklo, en passant par les autres villes, le tube cartonne fort. Suivrons ce reportage de nos envois spéciaux. J'aime ce chanson parce qu'il a chadé pour la canne d'hommes jeunes. Ça fait danser, ça fait danser, je crois pas, tous les mois de la République. Parce que ça, ça ambiance, ça fait danser et c'est pour tout le monde. C'est la partie Coup d'Imatoula, j'aime. On dit Coup d'Imatoula, c'est ça que j'aime, quoi. Voilà. Au stade d'Abidjan, le coup du marteau fait aussi sensation. Tout le monde s'y met, jeune comme vieux. Des sensations et des vibrations garantissent une chorégraphie imitée avec plaisir. C'est un coup du marteau, c'est vraiment la puissance ivoirienne. C'est vraiment le coup de massue, vous voyez. Voilà, donc là aujourd'hui, nous sommes tous réunis, vous voyez, la marée en t-shirt orange. Donc nous sommes là pour soutenir l'équipe nationale. Et je pense que ce soir, on aura un gros coup de marteau sur les léopards. La chanson, dès qu'on l'écoute, dès les premières notes, la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique. Mais pourquoi cette chanson a connu autant de succès auprès des supporters ? Quels sont les messages véhiculés par les artistes au point d'être en haut de l'affiche ? C'est une chanson qui réunit toute l'Afrique, quoi. Jour de fête, c'est une chanson qui réunit toute l'Afrique. Dans le coup du marteau, ça représente vraiment la Côte d'Ivoire avec la rythmique, avec la danse, avec l'énergie qui est mise dans la musique. C'est vraiment typiquement ivoirien et c'est une chanson qui rassemble en fait. On a vu toutes les équipes danser sous le coup du marteau. Donc ça rassemble tout le monde. En fait, si vous voulez, le coup du marteau, c'est une variété dans laquelle toute la jeunesse, on va dire, ivoirienne se retrouve. Raison pour laquelle on l'a adopté. Le fait qu'on l'ait adopté, ça fait que bien évidemment, ça s'est exporté au-delà de nos frontières. En fait, si vous voulez, il y a tout ce qu'on aime en Côte d'Ivoire. Il y a l'ambiance, il y a le rythme, il y a la vivacité, il y a la danse qui va avec. Et en fait, c'est ce coup. Donc voilà, c'est mes amis et tout. Cette nouvelle chanson, c'est l'hymne national moderne de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à cette chanson que tous les supporters ont l'envie et l'amusement de venir au stade. C'est le coup du marteau. D'ailleurs, on a sorti le Sénégal, on a sorti le Mali et aujourd'hui, nous allons sortir le Congo. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, il n'y a pas 102. C'est deux pays grands danseurs. Aujourd'hui, le meilleur danseur va gagner. Aujourd'hui, on va montrer que le coup du marteau est mieux que le film. Nous sommes à 72 heures de la... Et bonsoir, je vous aperçois en train de suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt. Je ne vais pas vous demander de faire les mêmes pas de danse, mais je ne connaissais pas cette fibre de mélomane chez Ibrahim Mbou. Alors, au Sénégal, on connaît cette expression qui parle de « d'or marteau ». Mais aujourd'hui, c'est le coup du marteau qui fait feu de tout bois à Bidjan. Mais j'ai l'impression que nos cousins ivoiriens ne prononcent pas trop bien « marteau ». Ils disent « coup du marteau », « coup du marteau ». Comment ça se dit là-bas ? Ça se dit coup du marteau, voilà. Alors, c'est une chanson qui célèbre justement les victoires de la Côte d'Ivoire. Dans cette canne, la Côte d'Ivoire qui va en finale face au Nigeria. La Côte d'Ivoire, évidemment, on l'a dit et rappelé, ils sortent de l'enfer. Ils vivent un miracle qui jusqu'à présent continue. Le miracle orange, comme je le disais la dernière fois. Maintenant, est-ce que cette dynamique positive-là va continuer ? On verra peut-être. Mais aussi, il faut souligner quand même, on ne peut pas ne pas en parler. Parfois, ces décisions arbitrales, largement en leur faveur. Il y a le but marqué hier à la huitième minute par la République démocratique du Congo. L'arbitre annule le but sans même aller consulter la VAR. Il y a eu des situations contre le Sénégal, même contre le Mali. Donc, ce qui fait qu'on a un peu le sentiment, on ne va pas dire qu'ils sont aidés. Mais d'une certaine manière, voilà, certaines décisions sont en leur faveur. Mais à la fin de la journée, un match se décidera quand même au nombre de buts marqués. Oui, le signal qui commence à faire défaut. Mais nous allons revenir sur ce match et sans doute observer et peut-être désigner le joueur de cette canne, le meilleur joueur de cette canne qui pourrait sortir du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire. Et la Chirondramé, merci. On se retrouvera dans Sunoukan ou sans doute demain dans les éditions du journal télévisé. Et bien surveiller Kessier et Oshimène pour la finale de dimanche. Merci. Inch'Allah. Voilà, merci à la Chirondramé. Et qui lui crie donc que la Côte d'Ivoire va en finale de sa canne repêchée du premier tour ? Les éléphants se sont frayés en chemin à travers savannes et forêts. Haut dans le ciel. Des aigles qui ont observé la qualification du pays d'accueil et à qui il sera difficile de priver le trophée. Cannes devant les portes de l'histoire. C'est une chronique signée Umar Chahua. Il a fallu un coup de patte magique improbable de Sébastien Haller pour envoyer son pays au paradis. Le joueur guérit d'un cancer quelque part et d'une certaine façon un miraculé, tout comme la sélection ivoirienne qui y voit beaucoup. La frappe de Haller rebondit, puis lobe le gardien congolais. Il a beau être un léopard agile, mais ne peut rien sur cette balle qui se loge au fond de sa cage. Cette blessure sera fatale à la RDC qui espérait rentrer avec le trophée après un demi-siècle de patience et d'efforts soutenus. Comme depuis leur succès face au Lyon du Sénégal, les éléphants ont montré une véritable envie d'aller le plus loin possible. Ils sont parvenus au sommet de leur belle canne, tant dans son organisation. C'est surprise que ces confrontations capables de dérouter les connaisseurs et les parieurs. Voilà donc la Côte d'Ivoire pour ce dernier match de cette 34e édition de la Cannes. Face à elle, le Nigeria, un vaste pays qui n'a que l'embarras du choix pour monter plusieurs sélections nationales sur une population de plus de 200 millions d'âmes. Les Super Eagles, ce sont des faits des Bafana Bafana qui pensaient tenir le meilleur goal pour l'exercice des Tirobu. Sauf qu'il n'a pas pu arrêter un seul pénalty. Son exploit face au Cap Vert restera un fait inédit. Pourtant, le Nigeria pouvait redouter cette épreuve pénible. Dimanche, éléphants et Super Eagles finiront le job qui va succéder au Lyon du Sénégal. Verdict très attendu, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 23h pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada